Le 25 janvier 2014, François Hollande annonçait sa rupture avec Valéry Trierweiler dans un communiqué. Après quoi les anciens conjoints auraient été en froid. Il faut dire que cette séparation est intervenue 15 jours après que Closer a dévoilé, photographie à l'appui, la liaison qu'entretenait le président en poste de 2012 à 2017, avec la comédienne Julie Gayet. Liaison qui a finalement pris le nom de Gayet G8. Mais quelles relations entretiennent dix ans plus tard, le chef d'état et la journaliste. Malgré les circonstances de leur rupture, Valéry Trierweiler a appris la liaison de son compagnon au moment où Closer l'a révélée au grand jour, les anciens partenaires auraient rapidement retrouvé des relations cordiales. Ils se seraient publiquement réconciliés lors d'une rencontre organisée dans un restaurant, expliquait Élise Carlin, journaliste et autrice du livre Le Président qui voulait vivre ses vies, paru en 2014 aux éditions Fayard, sur le plateau du Figaro aux télévisions en avril 2014. Plus encore, François Hollande aurait demandé à son entourage de faire attention à Valéry, rappelait Julien Mielcarrèque lors de la même émission. On ne m'avait pas prévenu depuis le scandale qui a secoué la France, l'ancien locataire de l'Élysée et Julie Gayet se sont mariés, et Valéry Trierweiler a eu, un temps, une histoire d'amour avec Romain Magellan. Ce qui n'empêche pas l'ex-première dame de France d'apporter son, discret, soutien à François Hollande. Lundi 22 janvier, la journaliste de formation a d'ailleurs liké une vidéo postée par l'ex-compagnon de Ségolène Royal sur son compte Instagram. En revanche, si elle a accordé son pardon à l'homme politique, celle qui a participé à Pékin Express spéciale célébrité en 2022 ne semble pas prête à enterrer la hache de guerre avec sa grande rivale, Julie Gayet. Au micro des grosses têtes sur RTL, relayé par Voici l'ancienne première dame était revenue sur une rencontre fortuite avec sa remplaçante, dont elle aurait aimé être informée en amont. On a été réunis pour une photo de groupe parce que l'on a collaboré sur le même livre sur les féminicides et elle était là, avait-elle lâché en février 2023. Et de poursuivre, on ne m'avait pas prévenu, et on ne l'avait pas prévenu non plus que j'étais là et en plus on était quasiment à côté pour la photo. De quoi comprendre que Valérie Trier-Veyler n'est pas prête à être si proche de son ennemi juré. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Rachid Bellac. Crédit gouré. I just need some that will wake me up... C'est parti ! C'est parti !